Bonjour. J'ai travaillé dans l'agriculture pendant toute ma vie. J'ai travaillé en génétique appliquée, en biotechnologie, d'amélioration de culture et de plusieurs domaines liés à la culture au Mexique pendant bien des années. Et tout récemment, je me suis centré sur la durabilité de l'agriculture, y compris la capture de carbone, pour améliorer les revenus des petits agriculteurs en Inde. La question la plus importante de mon travail est comment aider les petits agriculteurs de leurs petites propriétés marginalisées et qui continuent à s'alimenter et fournir la nourriture à la population en général. L'application de la science à cet effort était très importante pour moi. Mon père a été mon modèle à suivre depuis mon avance. Sa vision et son approche progressiste pour se servir des derniers avancements en technologie pour avoir un impact socio-économique sur la grande majorité de notre population agricole. Ceci a créé une impression énorme dans ma vie. Lorsque je pense comment nous nous aidons les uns les autres, comment nous soutenons les femmes dans différents contextes pour les transformer en catalysatrices du changement, ceci en nous appuyant et apprenant les unes des autres. Au niveau professionnel, je crois que nous sommes tous d'accord qu'il faut chercher le temps à déployer ces activités, ce qui parfois représente un défi. Maintenant, comme nous l'avons structuré pour avoir un engagement formel avec d'autres collègues et proches, pour parler vraiment, pour converser non seulement sur les problèmes d'ordre professionnels, les défis académiques, mais aussi comment aborder et affronter les défis personnels au fur et à mesure que nous nous efforçons dans notre trajectoire personnelle. Il s'agit de créer des structures formelles, de groupes, avoir un endroit où nous pouvons nous impliquer directement. Je vous remercie. Merci. Merci au catalysatrice du changement. Nous parlons ici de femmes qui exercent du leadership en sciences. Nous avons On est passé simultané vers l'espagnol, le français et l'indic. Vous pouvez activer ces fonctions en cliquant sur l'icône d'interprétation. Les réseaux sociaux peuvent nous observer par hashtag mini-science. Sur l'écran, vous voyez le code QR qui vous laisse l'accès pour que vous puissiez nous faire parvenir vos commentaires et vos questions. Donc, aujourd'hui, nous écouterons Ausha Barwale, directrice exécutive d'Indigo Private Limited. Elle sera interviewée par Bassa Apatna suite à son intervention. Elle s'est consacrée à sa carrière à l'étude de l'amélioration de l'environnement. Donc, et dans le cadre des programmes pour le maïs de cimite, elle travaille directement dans la science de la culture, de l'agriculture. Donc, je donne la parole à Bram Govertz. Bonjour, bon après-midi, bonsoir, où que vous soyez. Bienvenue à ce webinaire pour Catalysatrices du changement, les femmes leaders en matière de science. Nous avons cette série de leaders femmes parce que nous souhaitons qu'il y ait un plus grand nombre de femmes participant dans des organisations comme la nôtre. Il y a différents modèles et styles de leadership, nous le savons, et nous voulons vous les faire connaître pour que d'autres femmes puissent suivre notre exemple. Dans cette série de séminaires, nous parlerons des femmes qui sont leaders dans différents domaines. Donc, les styles de leadership peuvent être différents, il y en a qui peuvent être dans leur communauté, dans leur famille, dans leur entreprise. Notre actrice est invitée aujourd'hui et directrice en technologie de MicroPrivate Limited et depuis 20 ans, elle s'est servie de nouvelles technologies et d'outils qui ont été plus de nouvelles technologies pour améliorer la productivité des graines, des semences en agriculture. Elle est directrice à la Fondation Bawali, une fondation qui fait partie du Conseil des sciences de l'Alliance pour la révolution verte en Afrique. Elle a été membre, commissaire de CIMIT depuis 2012 jusqu'à 2020. Elle a travaillé avec des technologies d'amélioration, s'est servie de technologies émergentes dans le monde en développement. Elle a travaillé à l'Université d'Illinois en Guanachapi et ses études en études supérieures. Elle a travaillé dans le secteur de l'amélioration agricole et son groupe dans l'Université d'Illinois a été le premier en développer des méthodes de régénération du soya. Elle a aussi étudié le sorghum et le millet et leur application en matière biécnologique pour améliorer la production agricole. Elle a été une visionnaire. Et comment savons-nous si CIMIT travaille actuellement sur plusieurs des cultures? Elle a travaillé au cours de sa carrière. Elle a participé à la production de la première plantation de sorghum transgénique. Je donne la parole à Shabawani, qui est non seulement une leader d'entreprise très importante, mais aussi au niveau des communautés, de nombreuses institutions de recherche, y compris CIMIT et d'autres institutions où elle a pris part, où elle a travaillé. Bonjour, je te remercie de cette si aimable introduction. Je tiens à remercier toi et Jenny de l'invitation pour m'adresser à vous aujourd'hui lors de cette séance. Et pour moi, c'est un privilège énorme de pratiquer parce que j'ai été associée avec le CIMIT pendant bien des années, et non seulement en tant que membre du conseil. Je me souviens avoir voyagé chez CIMIT pour mon père lorsque mon fils n'avait qu'un an et je travaillais à l'université de Purdue. Donc, j'ai des merveilleux souvenirs dans ma association avec CIMIT. Donc, c'est pour moi un grand plaisir d'être aujourd'hui parmi vous. Donc, au lieu de vous parler de mon travail, je préfère partager certaines notions concernant mes trajectoires professionnelles. Donc, avec votre organisation, je vous ferai connaître certaines photographies pour que vous connaissiez ma trajectoire professionnelle, pour que vous puissiez voir dans quel domaine j'ai pu avancer et les leçons que j'ai apprises. Je partage ici mon écran. Pour le moment, comme je vous parlais, comme je vous disais tout à l'heure, toute ma vie a été associée à l'agriculture. Quand je dis toute ma vie, là je veux dire que depuis le moment où je suis, depuis ma naissance, je suis née dans une famille d'agriculteurs et quand j'étais fillette, je voyais mon père comme il a fondé une entreprise de production de semences. Lorsque je pense à l'agriculture et aux agriculteurs qui venaient nous rendre visite pour acheter des semences de haute qualité, voilà les souvenirs que j'ai toujours lorsque je pense à l'agriculture en Inde. Je sais que je vais, pour un peu plus explicite, je dois vous montrer les chiffres qui figurent sur cette diapositive. Donc, il y a une partie énorme de la population qui dépend de l'agriculture pour sa subsistance et surtout les petits agriculteurs. Je parlerai toujours de la révolution verte. Ceci a été ma première association avec l'agriculture. Ceci était à l'époque où mon père est en train de fonder la compagnie de semences, non se centrant sur le blé et le riz, mais plutôt sur le sorghum et le millet. Donc, ceci fait partie centrale de l'agriculture dans mon pays. Je ne comprenais pas très bien tout ce qui se passait à l'époque parce qu'en tant que fillette, j'observais mon père qui assistait à un très grand nombre de séminaires pour l'amélioration de l'agriculture en Inde. C'était l'époque où en Inde, il y avait un manque très grave d'aliments. Lorsque j'en pense à toutes les réussites que nous avons eues à partir de la région verte et l'application de toute technologie, je crois que ceci nous démontre le rôle joué par l'amélioration de la technologie dans l'amélioration, pareil, de l'agriculture. Comme le disait Abraham, après avoir étudié une licence à l'Université de Bombay, je suis rendue à l'Université des Linois. J'ai travaillé sur la semence de soya qui était un domaine assez difficile parce que les systèmes existants à cette époque avaient étudié pendant un certain nombre d'années, mais ceci n'avait pas vraiment avancé. Donc, je pense à mon nécessaire à l'Université d'Illinois qui vraiment a été une grande source d'inspiration pour moi. pour moi, il encourageait les élèves qui souhaitaient avancer et avoir du succès dans leur carrière. Donc, ils travaillaient dans le laboratoire 60 heures par semaine en plus des cours où nous devions assister. Ceci établissait le rythme de travail qui était le nôtre au laboratoire. Notre vie, il tournait autour des laboratoires. La technologie, l'élovation, la science appliquée à l'agriculture était notre centre le plus important d'attention. Je me centrais, bien sûr, sur les systèmes agricoles des États-Unis parce que je me trouvais en Illinois, mais je crois que cette technologie se peut appliquer à bien des endroits dans le monde entier. Quand je suis allée à l'Université d'Illinois, c'était pour moi une grande réussite parce que je proviens d'une famille. Je suis la plus jeune de cinq filles dans ma famille. Donc, je suis une famille de maroiries, enregistrantes. C'est une société très conservatrice. Et envoyer une jeune fille de 20 ans étudier à l'université aux États-Unis où je n'avais ni famille, ni personne, ni parenté, personne que je connaissais, ni même des amis de la famille à qui recourir, avoir recours, ceci a représenté pour moi un changement spectaculaire dans ma vie. Et voilà ce qui me fait. Et je pense aussi à tout ce que mes parents ont dû faire pour me permettre d'aller étudier aux États-Unis. Cette diapositive reflète ma trajectoire professionnelle dans une certaine façon. Et voilà pourquoi j'ai décidé de vous faire connaître ces images. J'ai commencé avec l'arégination, la transformation de la semence de soya, de la graine de soya. Et ensuite, je suis revenue, rentrer en Inde. Un des préjugés avec lequel nous travaillons était le coton. Le coton a dit, a transformé l'agriculture parce que c'est là une des principales cultures au pays. Et l'un des éléments clés a été, ceci a été construit l'un des éléments clés de ma carrière. Je me centrais surtout sur la science, la recherche, mais nous travaillons de la vie encore avec le coton. Et lorsque la procédure d'autorisation de la réglementation de l'agodron biotechnologique a été autorisée, j'ai pu m'incorporer au projet de réglementation. Et je peux parler des questions d'ordre scientifique aux assemblées de réglementation pour démontrer tout ce que la technologie pouvait faire pour Nice. Ceci a représenté pour moi un défi énorme, non seulement pour moi, mais aussi pour tous ceux qui encourageaient, qui étaient à faveur de la technologie. Chaque fois que nous nous rendions à Delhi pour parler et pour convaincre les scientifiques et les preneurs de décisions à répondre aux questions qui nous étaient posées, nous rentrions toujours sans avoir une réponse claire sur les résultats de ces réunions que nous avions tenues. C'est une année qui a posé un grand défi pour nous parce que c'était là la principale culture génétiquement modifiée qui est autorisée en Inde, c'est-à-dire le coton de thé. Maintenant, plus de 90 % du coton est génétiquement modifié. Il y a maintenant des technologies qui accorcent la valeur et nous croyons que ces technologies soient adoptées rapidement. Lorsque nous parlons de l'environnement de réglementation et de la technologie, vous voyez ici, c'est une dépositive qui me plaît beaucoup de partager parce qu'elle reflète la frustration, les défis à relever et aussi les grandes opportunités qui existent pour nous. Voilà, c'est une famille consacrée à la culture, c'est une famille d'agriculteurs qui cultivent l'aubergine et ils tentent de contrôler les insectes qui ravagent, les ravageurs de leurs produits. Il y a une technologie autorisée au Bangladesh, mais le gouvernement indien ne l'adopte pas encore. Lorsque je parle, je pense à des conférences de presse auxquelles j'ai dû assister pour parler de la technologie, de ses bénéfices et de ses avantages et penser que malgré tout cela, nous n'avons pas encore réussi l'autorisation de cette technologie, ceci est toujours pour moi une grande source de frustration lorsque je pense aux réussites et aux résultats que nous pourrions obtenir autrement. Donc, mon message est que chaque jour est une nouvelle journée et nous attendons toujours que la technologie puisse à un moment donné autoriser cette technologie et l'adopter. C'est l'adopte où j'étais membre du conseil de CIMIT et également, j'étais également membre du conseil d'IMIT. Nous avons fait bien des expériences sur ce système dans le cadre des activités du CIMIT et un grand nombre de conseils du CIMIT se rendait compte de ce que nous faisions. Nous étions convaincus du fait d'avoir que des membres, que les deux conseils pourraient faciliter l'intégration des deux centres mentionnés. Donc, un autre membre du conseil était Eva McCousson qui participait également aux deux conseils. Nous faisions toutes les deux avec un grand enthousiasme, mais lorsqu'une deuxième membre du conseil, il y a eu un changement d'autorité. La présidence des conseils a été changée. Donc, voilà un exemple tout simplement de la complexité des coûts qu'il nous faut affronter. Lorsque j'ai, quand j'étais membre du conseil et au cours des années auxquelles j'y ai pris part, je vais vous faire connaître maintenant l'un des défis qui était peut-être le seul défi que je considérais, qui était absolument inattendu pour moi. Je me trouvais une occasion à une réunion du conseil, pas du conseil de CIMIT, mais d'un autre conseil, et le conseil en question soumettait un conseil de révision stratégique. Durant ce procédure, on a organisé un atelier d'une durée de deux jours. Les participants, l'atelier qu'on venait appartenait à différentes spécialités, institutions, dépendances, et il y avait un bon nombre, entre eux, un bon nombre de fonctionnaires au gouvernement. On m'a demandé, les organisateurs m'ont demandé, si je pouvais diriger l'un de ces petits groupes dans le cadre de l'atelier, il fallait répondre à trois questions. Après avoir une discussion de dix minutes avec les membres du groupe, il allait falloir y répondre. Nous avons lancé la conversation, tout allait bien, et tout à coup, j'ai fait face au dilemme de tenter de répondre à la deuxième question, parce que nous étions encore en train de répondre à la première, six minutes étaient déjà passées, alors il fallait passer à l'autre question. Donc, je n'ai pas été très diplomatique, parce que j'ai dû interrompre l'une des personnes qui était en train de faire un commentaire. Ce commentaire était fait par l'un des hauts fonctionnaires qui intervenaient dans cette séance. Ceci ne l'aura pas plu du tout. Et voilà le seul moment où, côté professionnel, j'ai eu l'impression d'avoir risqué le bien-être de l'entreprise pour laquelle je travaillais, car certaines des autorisations qui allaient être requises, demandées par la compagnie pour améliorer l'agriculture, auraient pu se pouvoir potentiellement fait obstacle par ce fonctionnaire. Le fonctionnaire que j'avais interrompu, c'était un défi très difficile à relever pour moi. J'ai tenté de comprendre que pouvais-je faire, moi, pour apporter solution aux dilemmes qui m'étaient posées à cet instant. Bien sûr, ce n'était pas vraiment une erreur. Toutefois, à ce moment-là, je me sentais prête à faire n'importe quoi pour corriger, pour rectifier cette situation. Donc, j'ai téléphoné à mon père, je lui ai expliqué ce qui s'était passé, et après lui avoir expliqué tout cela, et bien, il m'a demandé si j'avais manqué de politesse, si j'avais été grossière, si j'avais dit quelque chose, un commentaire déplacé, je lui ai dit non, pas vraiment. Alors, j'ai demandé si je devais lui demander, lui présenter mes excuses, lui faire mes excuses, même si je n'avais pas vraiment commis une erreur. Il m'a dit non, ce n'est pas nécessaire, il n'est pas nécessaire de demander pardon, je ne crois pas avoir rien fait d'incorrect. Donc, jusqu'à présent, c'est là, je me souviens très bien de tout cela. Et je crois que, soit qu'il s'agit d'une erreur ou non, j'aurais dû quand même être un peu plus diplomate à ce moment-là. Ce que, donc, de toute façon, j'ai fini par faire mes excuses. Ce que je veux vous dire ici, c'est que j'ai été très fortuné à bien des points de vue. L'un des principaux moteurs des opportunités pour l'enrichissement professionnel et des choses que j'ai reçues a été le soutien reçu de la part de ma famille, de mon assesseur à l'université. Et j'étais membre du comité technique des CJIAR. Et ça, il y a un bon nombre d'années de cela. Au sein de ce comité, j'ai également, je me suis fait entourer de deux personnes d'une grande sagesse qui étaient à côté de moi et qui me protégeaient, si vous voulez. Donc, chaque fois que je levais la maté, le président du conseil me disait, « Aïe, alors je me demande qu'est-ce qu'il veut dire. » Mais eux me soutenaient en tout moment. Donc, un moment très important pour moi a été cette opportunité que j'ai reçue et que le soutien, je remercie le grand soutien que j'ai toujours obtenu. Je me souviens toujours, je pense toujours que si aujourd'hui n'a pas été une très bonne journée, demain sera une autre journée de journée, on pourra tout recommencer. Et je ne dis pas cela pour vous décourager, bien sûr. Mais enfin, donc, j'ai travaillé sur bien des questions en matière d'agriculture. J'ai commencé à travailler sur la sens des cultures, ensuite la transformation, et finalement sur des questions concernant la réglementation, de l'application de la technologie pour passer finalement à une position d'ordre administratif. Et maintenant, j'occupe un poste au sein de l'administration. J'aime beaucoup l'innovation et j'aime pouvoir contribuer à ce que l'innovation en matière scientifique soit faite connaître le plus rapidement possible. Avant de terminer mon intervention, je voudrais que les dernières cinq années ont été consacrées à faire croire, à faire grandir la nouvelle compagnie que nous avons fondée. Nous nous centrons sur les petits agriculteurs. Pour moi, personnellement, ceci représente un changement de grande importance, c'est-à-dire d'être une scientifique et biotechnologue juste. Et après avoir travaillé dans les domaines liés à la biotechnologie, je passe maintenant à déployer un rôle très différent. Dans ce cas, j'ai fait face à une courbe d'apprentissage considérable et nous tâchons de conclure, de déterminer ce que le carbone peut faire pour les petits agriculteurs comme étant une nouvelle source de liquidité monétaire. Donc, j'ai un bon nombre de diapositives, mais je ne vous en montrerai qu'une seule. Ici, voilà la raison pour laquelle la compagnie Pro Grow Indigo joue un rôle de grande importance et le privilège que j'ai travaillé pour cette entreprise à la recherche de la durabilité. Nous recherchons tant de voir quel pourrait être l'avenir de l'agriculture et que pouvons-nous faire en cette direction. Donc, nous avons du riz avec basse teneur de carbone pour diminuer les émissions de gaz d'effet de serre et combattre la pollution atmosphérique. Voilà un exemple. Je suis très reconnaissante de pouvoir vous accompagner aujourd'hui et vous parler de mon parcours professionnel et aussi pour penser à la durabilité de l'agriculture ainsi que de ma propre croissance et reconnaissance professionnelle. Je vous remercie. Merci, Michel, de cette intervention si intéressante. C'est une inspiration de connaître ton parcours professionnel, surtout quand tu nous parles de tes origines dans une famille d'agriculteurs et la révolution qui a eu lieu dans l'agriculture. Ceci est le scénario parfait pour notre travailleur sur le rôle des femmes en tant que leader pour le changement et de quelle façon le leadership féminin peut diriger le changement et que ce changement prenne une croissante importance. Prennes-tu par les questions de tes principaux succès dans ta carrière comme aux femmes leaders dans le domaine qui est le tien? Quelles sont tes principaux réussites? C'est toujours un défi d'énumérer les propres succès, les propres réussites parce qu'on déploie les activités qui nous passionnent et le résultat que nous avons et la conséquence de tout cela. Je pense à tout cela réellement. J'ai eu des projets de recherche qui posaient un défi énorme depuis le premier jour. Par exemple, lorsque je parlais avec la graine de soya, il y avait une culture sur laquelle nous avions travaillé parce que la graine de soya est une culture très importante aux États-Unis. Mais les systèmes de régénération végétale n'étaient pas encore établis. Et pour l'appliquer, une bonne part de cette technologie, il y avait là un coup de bouteille. J'ai commencé à travailler sur ce projet de nouveau avec le soutien très important de mon assesseur dans la matière. Et nous avons réussi à atteindre, finalement, notre objectif. Mais lorsque je pense au succès, aux victoires remportées, par exemple, pour le développement aux mesures qui ont été prises en Mexique pour les petits agriculteurs, ceci n'est peut-être une grande importance en dehors de l'Inde. Mais avoir pu développer cette culture est très importante. Mais nous avons été quand même frustrés de ne pas pouvoir le transporter aux petits agriculteurs à cause des questions d'ordre régulatoires. Donc, nous recherchons à faire des encouragements financiers pour les petits agriculteurs parce qu'ils puissent appliquer des pratiques durables. Cette durabilité, ceci leur permettra d'accroire le revenu, non parce que la durabilité est bonne pour toi et pour moi, mais plutôt parce qu'il y a un encouragement en termes de crédit de carbone dans le cadre de la durabilité qui, à mon avis, pourrait réduire la charge de travail des femmes lorsque nous pensons de ceci dans le cadre de l'écosystème propre à la culture du riz. Tu travailles surtout dans un domaine qui est traditionnellement dominé par les hommes. Quel conseil donnerais-tu aux jeunes femmes qui aspirent à l'excellence dans des domaines autrefois réservés aux hommes? Il y a de plus en plus de femmes qui y prennent part. Mais quel serait le conseil que tu donnerais aux jeunes femmes pour atteindre l'excellence et se surpasser dans ce domaine? Au sein de la compagnie, il y a une dichotomie. Je dirais que lorsque je pense à la composition d'hommes et de femmes dans l'espace de la biotechnologie, ici, il y a plus de femmes, plus grand nombre de femmes que d'hommes. Mais pour ce qui est du phytoamélioration, dans le cadre de l'entreprise, où 99 % des membres sont des hommes et 10 % sont des femmes lorsque nous voyons des scientifiques travailler dans ce domaine, il y a un élément culturel d'importance qui intervient ici, surtout en Inde. C'est que les familles n'apprécient pas que leur jeune fille travaille au sein ou dans les champs et se salisse les mains. Donc, je crois que c'est là la deuxième partie de mon argument concernant l'entourage politique et qu'il faut pourvoir un environnement facilitateur pour le travail. Dans le domaine de la biotechnologie, a été dominé par les femmes, mais nous avons observé une chute spectaculaire dans le nombre des femmes qui souhaitent travailler dans ce domaine. Ceci doit au manque d'un environnement de réglementation où l'on appliquerait la technologie. Ceci n'est qu'un élément de la famille qui empêche que certains membres de la famille ne puissent pas travailler dans certains environnements. Il faut aussi travailler le milieu où ils déploient leurs activités. il faut qu'il y ait des opportunités d'emploi et les emplois n'apparaissent que lorsqu'il y a des activités commerciales associées à certaines activités. Nous avons reçu beaucoup de personnes bénéficiant de bourses, de stagiaires et qui travaillent maintenant dans le marketing et qui est un domaine dominé par les hommes. Ah tiens, c'est encourageant d'entendre tout ce que tu me racontes. Les jeunes femmes ont besoin de ces opportunités et je crois que de cette façon, elles pourront avancer plus rapidement et plus effectivement dans ce domaine. J'aimerais te demander si tu as rencontré comme femme certains obstacles dans ta carrière professionnelle et comment tu as pu surmonter ces obstacles. Quel serait le conseil que tu nous donnerais pour ce faire? L'exemple que j'ai fait connaître, que j'ai partagé concernant le défi que dans la réunion qu'on sur la stratégie, ceci fait partie en réalité, ceci est dû au fait d'être une femme et en tant que telle, j'ai posé une question. C'est-à-dire par la façon dont j'ai géré toute cette situation, je ne suis pas tout à fait certaine que c'était la meilleure façon de le faire. J'ai demandé d'autres membres dans ma équipe de continuer de diriger la discussion après l'incident dont je vous ai déjà parlé. Donc, en rétrospective, je crois que c'était la décision, la meilleure décision à prendre. Mais je crois qu'il est très difficile de savoir quelle est la meilleure façon de gérer et surmonter les défis qui se présentent. Un autre défi que j'ai dû relever, c'est la meilleure façon d'être une société dominée par des mâles et dans une profession dominée également par les hommes, a été qu'avant qu'on vous connaisse, avant que l'on vous connaisse et que l'on commence à parler, les hommes ont tendance à nous ignorer du fait d'être des femmes. Ceci est moins fréquent présentement. maintenant, mais un exemple de cela serait que les réunions des associations pour les semences, par exemple, qui sont fréquentées surtout par des hommes. La première fois, nous avons cité trois femmes à une audience dans un public de mille personnes. Lorsque les hommes, la première chose qu'on vous demande, nous disons, où travaille ton mari? Voilà la première question qu'on pose. Ton mari où il travaille? Je réponds, ben non. Moi, je viens pour mon compte. Mon mari est allé se promener. Bon, alors là, ils se surprennent. Ils sont surpris. Je ne veux pas tomber en abusé de stéréotypes, mais en agriculture, il y a beaucoup de biaisages que nous tentons présentement d'éliminer. C'est vrai ce que Ousha nous dit. Il y a bien ces biaisages, ces préjugés persistent. Je crois que tout le monde fait des plois de grands efforts pour s'en débarrasser et pour atteindre une plus grande égalité dans le déploiement de nos fonctions. Donc, maintenant, je te demanderais quel est le facteur le plus critique pour arriver à l'empowerment des femmes, leur autonomisation? Et donc, quel serait le facteur pour toi le plus important? Je crois que la question la plus critique pour atteindre, pour accéder à l'égalité des gens de genre, lorsque je pense à cela, je pense à un minimum de 50-50%, mais je crois que nous avons encore un long chemin à parcourir pour soi. Le facteur le plus critique, à mon avis, est celui des mentors, des assesseurs, ceux qui nous soutiennent. Et c'est eux qui doivent nous donner l'exemple. Les premiers, doivent être les premiers à nous donner cet exemple. Je remercierai toujours le docteur Swaminathan qui, lorsque j'étais une jeune scientifique, m'a dit, tu peux aller et parler avec telle ou telle personne. Mais oui, mais je suis nerveuse. Comment pourrais-je faire tout cela la meilleure façon possible? Et il m'a dit, écoute, mon assesseur m'a répondu. Il m'a dit que dans certaines universités, on encourage les femmes pour qu'elles s'exprennent la parole et on tente de leur donner confiance en soi. Donc, un encouragement pour qu'elles puissent s'exprimer et prendre part aux conversations. Donc, ce soutien de la part des menteurs, des assesseurs, c'est quelque chose de très important comme il a été pour moi. Ceci est très important pour atteindre l'égalité de genre. Je crois que ceci est très important, il y a des programmes d'assessorat pour les femmes en sciences dans les domaines scientifiques. Et tu as raison, les mentors peuvent nous aider tous à obtenir des changements et parvenir aux transformations que nous recherchons. Une dernière question. Quels seraient donc, quels sont tes projets à futur? Seras-tu toujours la défende, reste le chevalier pour l'automisation féminine? Je serai honnête. Et voilà pourquoi je vous dis que je ne vous dis jamais. Je vous demande d'accepter mon honnêteté dans ce cas. Et ma sincérité, je n'ai jamais rien fait, en particulier, lorsque je pense à qu'est-ce que je pourrais faire pour atteindre l'équité et l'égalité, l'équilibre des gens. C'est toujours lorsque nous embauchons, je demande toujours qu'il y ait, je recherche toujours qu'un plus grand nombre de demandes d'emplois présentées par les femmes et que je souhaite avoir des gens qualifiés pour les embaucher. Et quand je suis une femme et je préviens d'un pays en développement, peut-être qu'elle reçut plus des opportunités que d'autres n'ont pas reçues. À un certain point, je pensais que ceci était pour moi un avantage, mais que ce n'était pas du tout à fait correct. J'ai toujours dit que la personne la mieux, la plus compétente est celle qui doit être embauchée et reçut l'opportunité, et non pas seulement du fait d'être homme ou femme. Cela dit, j'ai observé qu'autour des dernières 15 années, à peu près, nous avons travaillé d'ardument pour voir comment faire en sorte qu'il y ait un plus grand nombre de femmes impliquées dans l'agriculture. Comment, tu sais mieux que moi, les femmes représentent la plus grande portion de la main-d'oeuvre agricole. Il y a une économie là, entre les professionnelles et les femmes professionnelles et le travail dans les champs. Il y a là un grand contraste. Nous tâcherons d'accroître le nombre de femmes dans notre compagnie qui travailleront dans l'agriculture. Nous aimerions voir quel genre de technologie nous faisions pour être notre principale approche. Mais nous demandons si nous passons de l'euro du riz transplanté au riz semé directement. ceci pour avoir un impact direct sur la vie des femmes. Nous constatons comment nous pourrions avoir des technologies centrées sur le rôle de la femme et comment faire en sorte qu'il y ait un plus grand nombre de femmes qui aient un travail plus productif dans le domaine de l'agriculture. Bien, parfois, je ressens que je n'ai pas travaillé suffisamment dans cette direction et je me demande ce que je pourrais faire, ce que je devrais faire de plus pour encourager la participation des femmes dans le domaine de l'agriculture. Je crois que ceci est quelque chose que bien des femmes, c'est une opinion que bien des femmes partageons. Nous avons l'impression de ne pas avoir tout ce que nous pouvions et qu'ils devraient nous y efforcer davantage. Donc, pour que les femmes prennent des rôles de leadership, il y a un long chemin à parcourir. J'aimerais poursuivre cette interview, mais malheureusement, par manque de temps, nous devrons clore cette été. Maintenant, nous te donnerons ton temps pour faciliter ton interaction avec notre public. Je suis certain que tous nos écouteurs auront des changements très importants à produire dans leur carrière suite à ton intervention. Nous remercions énormément cette conversation. C'était une discussion très enrichissante. Nous avons des questions de nos assistants. Vous pouvez lever la main et poser la question verbalement ou envoyer par Slido votre question par écrit. La première question qui a été posée à Ouscha est est-ce qu'elle était décourageante d'avoir une grande femme d'ombre de candidate à des postes scientifiques qui ne sont pas embauchés? Faut-il modifier la façon de nos procédures d'embauche pour changer tout cela? Je crois que c'est là une question difficile à répondre du fait qu'il y a un grand nombre de femmes qui se consacrent à diverses activités d'ordre agricole. Ils le font toujours dans une proportion toujours fort moindre à celle des hommes impliqués dans cette activité. Donc, nous devons rechercher que les femmes, un plus grand nombre de femmes étudient et se forment dans les compétences liées à l'agriculture. Donc, on ne nous explique pas toujours certains défis que doivent relever les femmes. L'un des plus communs que j'ai rencontrés lorsque j'avais mes petits-enfants, je travaillais à temps partiel et j'ai dû faire face au défi de revenir à plein temps et d'avoir l'opportunité de continuer et de poursuivre ma carrière professionnelle. En grande mesure, les entreprises et l'institution nous exigent de prendre en compte ces conditions au moment d'embaucher des femmes candidats. Si nous appliquons les politiques appropriées, nous aurons plus grand nombre de femmes candidates à tous ces postes. Donc, ta question, tu as peut-être répondu partiellement à mes conditions. Pourrais-tu nous parler certains des défis uniques que tu as relevés et surmontés en association avec la culture prédominante en Inde? En fait, je ne peux pas me souvenir d'un défi en particulier en ce sens. Pour ce que vous parlez, je pouvais dire qu'en général, le défi pour moi, c'était celui de me déplacer à des endroits lointains dans mon activité, dans le domaine agricole. Ceci incommodait ma famille. Moi, un peu aussi, mais ma famille s'inquiétait pour la sécurité, aussi pour la collectivité. Voilà certaines des questions que j'ai dû résoudre et je tentais toujours de travailler avec certains de mes collègues en ce domaine. Ce n'est pas toujours possible à faire, mais je tâchais de procéder de la sorte pour pouvoir apporter solution à l'inquiétude concernant la sécurité. As-tu des exemples? As-tu déjà été mentor de quelqu'un? Comment trouves-tu le temps d'exercer cette fonction? Au cours des années, j'ai été mentor d'élèves ou de professionnels qui ont travaillé avec moi, ceci pendant bien des années. Prendre le temps pour le faire est présentement le principal défi que je dois relever. et je voudrais faire beaucoup plus. Toutefois, j'ai des conditions à remplir pour mon travail qui parfois m'absorbe à 100 % et ce qui ne me permet pas d'être assesseur, d'être fait, d'exercer un mentorat. Par exemple, tenir une rencontre hebdomadaire avec les élèves et comment que les obstacles qu'ils rencontrent et comment les surmonter, tout cela. S'il m'était possible de répéter cette expérience, je dirais que les réunions, les rencontres avec les élèves devraient être au moins deux fois par mois. actuellement, nous pensons réunir une fois par semaine avec les femmes. Nous faisons tout simple à ne pas parler non seulement du côté professionnel, mais aussi des questions d'ordre personnel. Nous nous rends une heure pour parler de ces questions et ceci a été très positif comme mesure. Quelle est donc, comment pourraient nos collègues hommes pourraient nous soutenir, nous, en tant que femmes scientifiques? Je reviendrai au point concernant les mentors et les collègues. Je pense aux assesseurs qui ont été les miens et à deux collègues, un homme et une femme, qui participait avec moi dans les réunions du comité technique. Ils avaient beaucoup plus d'expérience que la mienne à l'époque et ce n'est pas parce qu'ils étaient mes mentors à ce moment-là, c'était plutôt leur attitude, l'attitude visant dans l'encouragement des femmes, la création d'un environnement d'opportunité, d'égalité, d'opportunité. Donc, voilà quelque chose qui nous encourage toujours. Je crois que c'est un bénéfice clé, un avantage clé qui m'a été fourni par la collaboration de mes collègues. C'est soit sensibilité ou la conscience parmi les hommes. Je crois que ceci est quand même un facteur de grande importance. Il y a d'autres nuances sur nos nécessités et comment en tant que femmes concernant les déclarations, ce genre de sensibilité et de prise de conscience est quelque chose qui pourrait nous être de grande utilité. Merci. C'était une petite question parlant de quelque chose de simple comme monter l'escalier. Qu'est-ce qui était plus... Monter cet escalier, à cette échelle, ça a été plus facile en tant que rechercheuse ou en tant que scientifique. J'ai peut-être un exemple peu commun parce que j'ai été particulièrement privilégié et surtout parce que je travaille à une entreprise fondée par mon père. Certains pourraient dire que ma trajectoire était déjà définie, mon parcours était déjà précisé et que je n'ai peut-être pas dû travailler si dur pour avancer. Cela dit, je crois que ce que je dirais finalement, je répondrais oui, eh bien oui, ces portes m'ont été ouvertes. mais par ailleurs, il y a le travail et les apports qui sont les nôtres et voilà ce qui réellement a la plus grande importance dans notre carrière. Donc, il est important comment tirer la meilleure partie possible des opportunités qui nous sont offertes. J'aimerais lire un commentaire qui a été reçu de la part du docteur Wachana. Bonjour, Oucha, je suis très heureux de connaître d'autres expériences. Je me souviens de ton père et c'est quelque chose pour moi de très encourageant. Il a toujours été un défenseur de l'innovation dans les systèmes de semences. Indépendamment du forum où il est présenté, tu es toujours pour moi une source d'inspiration. Nous avons une autre question. Il y a un grand nombre de scientifiques indépendamment de leur âge ou de leur sexe ne peut être pas suffisamment compétent. Comment tu as géré cette limitation qui est si fréquente? Je vous ferais connaître une expérience de la vie réelle. Quand j'ai commencé à travailler à le projet au sein de l'Université d'Illinois, je crois que j'étais en second semestre à l'époque et il y avait un des membres du professeurat de la faculté nous a rencontrés dans le corridor et il m'a demandé sur quel projet je travaillais. Je lui ai répondu que j'ai travaillé dans la régénération de la graine de soya. Il m'a regardé et m'a dit qu'est-ce qui te fait croire que tu vas y parvenir? Voilà le commentaire qu'il m'a fait lorsque je commençais à peine mon travail dans la recherche. Donc, je me suis lancée dans le projet, vous avez fait un bon nombre d'expériences et ça a marché. Je crois que c'est une leçon que j'ai apprise, bien apprise, parce que je me souviens toujours vivement la façon dont il m'a fait ce commentaire comme en me disant pour qui te prends-tu? Crois-tu vraiment que tu voyais parvenir? Et pendant 20 ans, je n'avais pas, si pendant 20 ans, je n'avais rien fait de la sorte, tout ce que je peux vous dire, c'est que je me suis sentie que je comptais sur le soutien de mes sœurs qui me disaient qu'il faut faire tout ce qu'il faut pour pouvoir, tout ce qu'il leur sera nécessaire de faire pour avancer. Il faut croire en soi-même, croire en moi-même, en moi, et quelque chose, avoir confiance en moi est quelque chose qui m'a servi d'une grande utilité pendant toutes ces années et je crois que quelqu'un pourrait en tirer la meilleure partie et mieux travailler. En science, nous savons qu'il y a des expériences qui fonctionnent et d'autres qui ne fonctionnent pas. Donc, ces échecs nous donnent quand même de grandes leçons à apprendre. Voilà, c'est l'approche qui a été la mienne en matière scientifique. Si J. Aïar aurait-il pu encourager les hommes et les femmes pour qu'ils poursuivent une carrière en matière de science ou est-ce le rôle d'autres organisations ou initiatives de la société? Quelles seraient tes recommandations finalement, quels sont les conseils que tu nous donnerais? Je crois que ce n'est pas la tâche d'une seule organisation. Collectivement, nous devons tous rechercher quels sont les points spécifiques sur lesquels nous pouvons participer. et je crois qu'au Mexique, pratiquement, il y a très peu de femmes qui travaillent en matière de phytoamélioration. Il devrait être encore un plus grand nombre d'élèves de sexe féminin dans les programmes de phytoamélioration pour qu'un grand nombre d'élèves de sexe féminin décident de travailler dans ce domaine. Ce n'est pas là quelque chose que nous pouvons soutenir. Nous pouvons peut-être soutenir les universités avec des stages, des bourses pour contribuer à que les femmes prennent part à ce genre de programme d'un côté. Mais par ailleurs, chacune d'entre nous doit faire ce qui lui correspond pour encourager le fait qu'un plus grand nombre de femmes participent dans l'agriculture. L'agriculture, est-ce quelque chose de si intéressant? Il y a telle diversité que les personnes, l'agriculture en tant que quelque chose qui est... Les gens croient que l'agriculture est quelque chose d'assez compliqué. Et voilà, c'est qu'il nous faut changer, leur faire voir que les nouvelles technologies et la vie des agriculteurs changeront avec les réductions de toutes ces nouvelles technologies. Merci, Ousha, de cette intervention. Merci de nous faire connaître ton expérience professionnelle. Nous sommes très heureux que tu nous aies pris le temps de participer avec nous, de nous partager tes expériences. Nous devons clore cette séance. Nous continuons de prendre part aux prochaines sur les femmes en tant que catalysatrices du changement qui aura lieu le 21 novembre. J'ai étudié en sciences de l'agriculture, mais l'innovation rurale est des modèles d'extension agricole. Je m'identifie en tant que scientifique dans le domaine. J'ai investi mes années pour essayer d'évaluer les modèles de mécanisme, les modèles des alliances pour garantir que le germoplasme, les graines de qualité, la capacitation, la connaissance et le soutien institutionnel parviennent à tous les agriculteurs, aux petits agriculteurs qui sont ceux qui en ont le plus besoin. Donc, il travaille de généraliser dans les communautés, les femmes, leurs institutions, les jeunes filles de communautés rurales pour assurer que son choix, leur voie et leur intervention seront respectées en attendant que leur technologie leur soit transférée. Merci.